Allo Alain! Ah, allo Alain! Comment tu vas, Chantal? Je crois bien. Hey, long time no see, Bergui! Mais hein? Ici Jean Demers, messieurs. Ah oui, salut Jean! Salut Jean! Laissez-moi abandonner dans le même sens que Richard et vous parler de mon expérience Wi-Fi d'ovnis volant. Regardez-moi pas de même, les gars. C'est un sénateur qui a gagné un coup de tenue. Qu'est-ce que tu veux de plus que me crée du vide? Il y a un point, non? Ah oui, c'est fort. Messieurs, vous savez que moi, dans la vie, j'ai côtoyé toutes sortes d'extras. Des extra sauce, des extra fromage, des extra mayonnaise, mais des extra terrestres, ça m'était jamais arrivé, les gars. Non, non! Je venais de manger un rose beef avec Yvon Pedno en cachette de nos femmes. C'est venu de sortir de la table. Là, j'ai aperçu de lueur jaune en forme de cercle dans le ciel. Là, instinctivement, je me suis dit, coudonc, McDonald's, as-tu changé de logo? J'essayais de voir ce que c'était. J'étais convaincu, les gars, que derrière ça, il y avait un ovni. Un onion ring volable, non identifié, ça, oui? Oui, les meilleurs. Ensuite, le vaisseau s'est posé, il est sorti des petits bonhommes verts. Sûrement des joueurs appartenant aux Sharks, Alain. Des petits bonhommes, tout bag, avec la peau translucide, et des yeux énormes avec un sourire angoissant. François Gagnon de la presse, genre. Au début, j'avais peur, les gars. Alors, j'ai mis ma moustache de la coupe de 93, pour aller affronter le danger. Ça a été long avant qu'on s'apprivoise, j'entends. Je leur ai donc offert un stime en signe de paix, et on a commencé à chasser. Je ne comprenais pas grand-chose de leur langage. Mais bizarrement, quand je toussais, eux autres, ils comprenais tout. C'est vrai que piquer saubonne, ça doit y arriver de marcher dessus quand tu promènes tout lui d'un dos. Est-ce qu'ils connaissent piquer saubonne? Ça fait que c'est ça, les gars. C'était une expérience des plus croustillantes. C'est ce qu'on appelle une rencontre du troisième chips, bario. Au secours! J'aimerais bien ne pas mourir, Pierre-Yvon. C'est Jacques de Metz. Jacques? Coucou les êtres humains. Qu'est-ce que faisons-là, lui, le crappa? Hein? As-tu l'aider, moi? On est où, là? Merci, Burgi. Mais qu'est-ce tu faisais perdu en pleine mer, Jacques? J'étais en Nouvelle-Zélande. Je vais parler plus précisément dans la conférence de l'Ouest de l'Australie, Alain. Là-bas, il y avait un pétrolier échoué sur un récif qui menaçait de se fendre en deux à tout moment. Un peu comme mon fond de culotte, s'entend. Là, j'étais en train de déguster sandwich au poulet quand j'ose parle, quand j'ai vu ça sur l'écran géant. Ça m'a brisé le club, Yannick. Quand j'ai vu que l'eau bleue était rendue de la même couleur que saubonne, j'ai appelé toute la gang de l'art de chambre et je leur ai dit qu'on pouvait faire une différence, les gars. C'est vrai, ça. On voit qu'on est partis, les gars. Ah! En voyant arriver là-bas, les sécuristes ont tout de suite compris que j'allais être utile. Ils vont coucher dans l'eau en avant du bateau de manière à retenir la marée noire avec mon gras de coussillac. C'est alors que notre expertise de has-beens au hockey a pesé dans l'avalanche, Joel. Oui. On a proposé de relancer la marée en demandant aux poissons de jouer la trappe. Ah! Par la suite, on a essayé de boucher la craque dans la cône du bateau à la manière d'un arbitre en tapotant de la neige sur le trou avec une rondelle. Ah! Ça, c'est bon. C'est à ce moment-là qu'une créature tout droit tirée d'un buffet chinois de mes rêves est venue du fond de l'océan pour attaquer notre zodiac journal. D'après moi, si j'avais pas eu un goût d'huile à transmission, ça aurait été fait de moi, Joel. Le hors-d'oeuvre géant m'aurait englouti tel une petite saucisse d'empanneux. Ça veut dire que j'ai pas rêvé, là. Je l'ai vu, la grand rose, moi aussi. Ça m'étonnerait, hein? Maurice Aloui a dit que c'était une légende. Oui, pis que personne qui l'avait vu avait survécu. Les gars, des violoncelles de même, c'est pas bon signe. Chantal! 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 On aimerait ça être pêché en première ronde, Yannick! Hey, salut tout le monde! On se baigne, Eleven Donuts! Hey, Josée Terdor, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, comme vous savez, j'ai joué longtemps avec les Pampers de la Floride, pis tout le monde a un bateau en Floride. Fait que moi aussi, j'ai décidé de partir en haute mer, mais je trouve pas l'eau plus haute qu'ailleurs, là. Ça en l'air pas mal égale. Excellente analyse, Pierre Yvon! Comme on dit à la balle molle, good eye! Chantal! C'est le moment! J'y vais, les gars! Quoi? Coucou, système digestif! Chantal! Qu'est-ce que tu fais là? Ça va, on va chercher d'ici! Ben, inquiète-toi pas, Yannick! Quand Pinocchio a été coincé dans la baleine, lui et Gepetto ont fait griller des vachemalos dans l'œil du Cétacé, Joël. C'est pour ça que j'ai amené un verre de notre excellent pétrole canadien, Alain. Bien! Comment Pinocchio nous faisais pour respirer dans l'histoire? Je le sais pas trop! À l'âge où j'ai lu Pinocchio, je savais pas lire, Chantal! Wow! Ça, c'est ce que j'appelle des brûlements d'estomac, les gars! Wow! Salut Benoît! Coucou, Chantal! Je vous ai apporté des cafés, Yannick! Ah, t'es donc bien fin! Préparez selon vos goûts, PJ! Ça a pas l'air affilé, Mario? Oui, un décès dans sa famille. Si tu savais comment je te comprends, Chantal! En effet, Mario, je viens de perdre quelqu'un qui m'était très cher, Chantal! Ah oui? Qui ça? Jerry Potato Poulot, le propriétaire de la belle province à Carignan. Un accident bête en plus, ce canto! C'est pas étouffé avec une patate? C'est pire que ça, Alain! C'est pire que ça! C'est pire que ça! Voyons! C'est que le préposé au Club Sandwich était insatisfait de son salaire, Alors, il a coupé mon chum en quatre quartiers avant d'y rentrer les culpables dedans. Je me console en disant qu'on a pas perdu de minutes. Quand les secourses sont arrivées, on leur a tout de suite poussé la dépouille dans un cabaret. J'arrive justement à des funérailles, Alain. Oui? Il était exposé en banquette ardente. Ah oui? Tout le monde était là, les gars. Même les employés qui avaient retiré leur filet à cheveux en signe de respect. Il était dans un récipient en styro-mousse fait sur le long comme pour les délicieux sous-marins. Il était tendu sur un lit de laitue à Hainsbourg, tranché mince. Le cœur gros, je me suis approché du cercueil, Et j'ai glissé deux saucisses en doigle dans la poche du veston de mon ami en lui disant, On les mangera ensemble de l'autre bord, ces deux-là, mon frère. Ensuite, j'ai regardé mon ami Alain pendant de longues minutes. La fin m'a pogné, alors j'ai pris mes deux saucisses en doigle. De la marge, j'en amènerai d'autres à la place. Ouais. Thierry voulait pas les gars être incinérés, alors il s'est fait estimer. J'ai regardé la vapeur lui couler sur les joues, puis je me disais, Wow, on dirait qu'il va sourire, qu'il a l'air d'un petit ange qui transpire. Ensuite, on s'est dirigé dans le civetière, Et son épouse a garroché une dernière poignée de choux dans le trou. Tu vas nous manquer, Thierry. Surtout pendant les rushs du midi. Salut, chef. Non, j'ai ma dose des calines de Mexicains. Ouais, 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 ouais. Vous pouvez pas dire des affaires de même, les gars. Non seulement c'est raciste, Alain, mais c'est pas gentil, Chantal. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends pour une opération de la hanche, Pierre-Yvon. Ça fait-tu longtemps? Ça va faire six mois, les gars. En attendant, j'encourage les malades. Mais là, Richard, je veux te dire que quand t'insultes les Mexicains, tu m'insultes. Parce que moi aussi, je suis une rage, Chantal. Quoi? Car selon le baptitaire que j'ai retrouvé en cherchant un vieux restant de poutine, je serais d'origine chinoise, les gars. Ni hao, comme on dit chez nous, Mario. Chez vous? Ben, ben, c'est en fouillant à ma paperasse, les gars, que j'ai appris que mon nom est en fait Jacques Deming. Et que j'avais été adopté à l'âge de deux mois au poids de 35 livres par des Québécois Pierre-Yvon. Tout est maintenant clair comme une soupe wonton dans ma tête à l'aide. Ah oui? Il y a des wontons dans ton cerveau. Je suis le fils de l'Orient, messieurs. Le fils de l'Orient. Ma dextérité soudaine pour aggloutir le général Thao sans m'astiquer fait soudainement du sens à un burger. Fait que c'est ça, Benoigne. J'en file à l'instant mon habit de samouraï aux couleurs des Red Wings et je pars vers ma terre natale afin de me faire un araki ri dans la gueule avec un rouleau de printemps. Arigato, les gars! Vous vouliez me voir, monsieur le premier ministre Chantal? Mon bon ami Jacques, j'ai une mission pour toi. Pas faire gâguer la coupe Stanley aux Maple Leafs, quand même. J'avais que tu t'occupes de couper dans les budgets de l'area spatiale qui vont descendre de 500 millions de dollars à 22 et 73. Mais pourquoi couper autant, Yannick? Il faut bien que je paye mes photos géantes de l'arène d'Angleterre. Oh, boy! Ça fait peur, Alain! Si tu réussis, tu seras récompensé. Jésus-Marie-Joseph! La légendaire caverne aux rotures, les gars! Coucou! C'est le choc de Merce! Sénateur et étrangement responsable de la santé du programme spatial canadien, Benoît. C'est pourquoi tu peux prendre une pierre de choux et je vous invite ici au Canadian Astronaut Cancer Agency. Oui, Yannick, les États-Unis ont leur nascent, nous ont donné notre caca, Chantal. C'est une occasion unique de venir se mesurer à nos astronautes, Benoît. Peut-être serez-vous le chanceux choisi pour remplacer un de nos astronautes morts lors d'une mission trop dangereuse, Bergy. C'est ça, le caca? C'est comme l'attaque à sac du Canadien, Chantal. Ça avait déjà été très impressionnant à une époque. Puis il y a des fusées qui décollent d'ici? Non mais, techniquement, le décollage était prévu pour le 29 mai 1974, mais il y a eu un léger délai, Joël. Bon ben, je pense qu'on va se stationner ici, Alain. Ici, c'est la salle de commandement, Yannick. C'est ici qu'on vient compter jusqu'à 10. À l'envers, Alain. Ben, comment ça se fait qu'il y a personne? La navette décolle pas demain matin. Oui, ben, tout est sous contrôle, Pierre-Yvon. Ici, c'est une chaise. Coucou la chaise. Monsieur Demers, on a des problèmes graves avec la fusée, là. Faut absolument faire quelque chose. Ah oui? Écoute, Berkey, laisse-nous régler les détails de dernière minute, qu'il faut mettre des effets personnels dans la chambre 8. Pas la 9. C'est celle de la créature de la galaxie d'Andromède, qu'elle a un peu tendance à tuer quand on la regarde, Pierre-Yvon. Coucou, créature d'Andromède. Sais-tu comment faire fonctionner la fusée, Yannick? Bien joué, Chantal. Je voudrais pas paraître impoli, mais appuyer sur le bouton autodestruction était pas la meilleure des manoeuvres à effectuer, Berkey. C'est une affaire de merde. Oui, mon caporat Pierre-Yvon. Nous avons l'air d'un imbecile à travers tout l'univers. Faites en sorte que la population ne se rende pas compte de votre gaffe. Je ne contrôle pas la situation, Dr. Berkey. Wow! Les saucisses tout bœuf ont vraiment eu un effet bœuf, Yannick. Salut, Chantal. Salut, Jacques Demers. Apparemment que la mafia du chef FUI a jeté les gants contre vous, Mathieu. Dépêchez-vous! La mafia va encore éliminer les couilles à la tête. Je suis rendu entraîneur dans les ligues mineures du crime organisé, Alain. Ah oui, la tête du jackstrap. Je dis ça parce qu'on fait du trafic de saucisses, les gars. Wow, ça doit marcher en fou, hein? En effet, PJ, en effet. Moi, les autres gars de notre chambre, on est dans ce qu'on appelle la mafia à grève. On fait pousser des plats de saucisses cachés dans des chambres de dingue. C'est vraiment pas évident de faire pousser des saucisses. J'imagine, hein? Comme on dit qu'on saut, il faut avoir le pouce rose. C'est dans le trou. Ha! Pour avoir un beau plat de saucisses en dogme, les gars, il faut que tu commences par semer des viettes de du pain. Ah oui, hein? Après ça, tu le roses tous les jours avec la reliche, jusqu'à temps que les bourgeons de vapeur éclosent. Il reste juste à trimer pour garder ce qui gèle le plus, la coca de dogme. Fais-moi signe si tu veux de la saucisse. C'est de la qualité. On est loin de ce que les jeunes achètent dans les cours d'école qui a été coupé avec du mal au nez, là. Alors, évidemment, ça vaut cher, les gars, dans la récolte de saucisses. Allez donc! Je pense que vous êtes arrivés à domicile, messieurs. C'est ici que nos chemins se croisent. Merci pour le lift. Je t'inviterais bien à rentrer, mais c'est un surprise party, fait que je suis pas supposé le savoir. Ce n'est que nos revoirs qui tu... Coucou, les dépendants! C'est moi, Jean-Gembers, qui vous invite à venir à vous humilier en rond, Chantal. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les crackpots de la ville. Merci! Qui de mieux que moi-même, qui est accro depuis des années aux stimés boutard de choux pour animer un groupe de fucking entente, Yannick. Ce qu'on appelle une rencontre du troisième chips, Mario. Ha, ha, ha! Au secours! J'aimerais bien ne pas mourir, Pierre-Ivon! C'est Jacques de Metz? Jacques? Coucou, les êtres humains! Qu'est-ce qu'ils faisaient là lui le crapa? Hein? Mais, veux-tu l'aider, moi? On est où, là? Merci, Burgi. Mais qu'est-ce que tu faisais, perdu en pleine mer, Jean? J'étais en Nouvelle-Zélande, plus précisément, dans la conférence de l'Ouest de l'Australie, Alain. Là-bas, il y avait un pétrolier échoué sur un récif qui menaçait de se fendre en deux à tout moment. Un peu comme mon fond de culotte s'entend. Là, j'étais en train de déguster sa bouche au poulet quand j'ose parle, quand j'ai vu ça sur l'écran géant. Ça m'a pris un club, Yannick. Quand j'ai vu que l'eau bleue était rendue de la même couleur que Saubin, j'ai appelé toute la gang de l'autre chambre et je leur ai dit qu'on mène eux. Ça veut dire que j'ai pas rêvé, là. Je l'ai vu, la grand rose, moi aussi. Ça m'étonnerait, hein? Maurice et Louis a dit que c'était une légende. Oui, pis que personne qui l'avait vu avait survécu. Les gars, des violoncelles de même, c'est pas bon signe. Chantal! 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 On aimerait ça être pêché en première ronde, Yannick! Hey, salut tout le monde! On se baigne? Eleven donuts? Hey, Josée, t'es ador! Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, comme vous savez, j'ai joué longtemps avec les Pampers de la Floride. Pis tout le monde a un bateau en Floride. Fait que moi aussi, j'ai décidé de partir en haute mer. Mais je trouve pas l'eau plus haute qu'ailleurs, là. Ça en l'air pas mal égale. Excellente analyse, Pierre-Yvon! Comme on dit à la Balmol, good eye! Chaque, c'est le moment! Oui, 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 j'y vais, les gars! Vous pouvez faire une différence, les gars! C'est vrai, ça. Ah, on est parti, les gars! Ah! Envoyant arriver là-bas, les secouristes ont tout de suite compris que j'allais être utile. Ils vont coucher dans l'eau en avant du bateau de manière à retenir la marée noire avec mon gras de coussac. C'est alors que notre expertise de has-beens du hockey a pesé dans la balleure, Joël. Oui! On a proposé de relancer la marée en demandant aux poissons de jouer la trappe. Ha, ha, ha! Par la suite, on a essayé de boucher la craque dans la cône du bateau à la manière d'un arbitre en tapotant de la neige sur le trou avec une rondelle. Ah, ça, c'est bon! Et c'est à ce moment-là que la créature tout droit tirée d'un buffet chinois de mes rêves est venue du fond de l'Océan pour attaquer notre zothéac, Chantal. Voyons, 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 voyons. D'après moi, si j'avais pas eu un goût d'huile à transmission, ça aurait été fait de moi, Joël. Le hors d'oeuvre géant m'aurait englouti tel une petite saucisse d'emp... Allo Alain! Ah, allo Alain! Comment tu vas, Chantal? Je fais bien. Hey, long, long time, nous aussi, Bergui. Mais hein? Ici, Jacques Demers, messieurs. Ah oui, salut, Jacques! Salut, Jacques! Laissez-moi abandonner dans le même sens que Richard et vous parler de mon expérience Wi-Fi devenu volant. Regardez-moi pas de même, les gars. C'est un sénateur, il a gagné la Coupe Stanley Qu'est-ce que tu veux de plus, comme Chris Villeneuve? Il y a moins, non? Ah oui, c'est bon. Messieurs, vous savez que moi, dans la vie, j'ai côtoyé toutes sortes d'extras. Des extras sauce, des extras fromage, des extras mayonnaise, mais des extras terrestres, ça ne m'était jamais arrivé, les gars! Je venais de manger un rose-bif avec Yvon Pedneau en cachette de nos femmes, hein? C'est net de sortir de table. Là, j'ai aperçu de l'huare jaune en forme de cercle dans le ciel. Là, instinctivement, je me suis dit, coudonc, McDonald's a-tu changé de logo? J'essayais de voir ce que c'était. J'étais convaincu, les gars, que derrière ça, il y avait un ovni, un onion ring volable non identifié. Ah oui? Oui, les meilleurs. Ensuite, le vaisseau s'est posé et il est sorti des petits bonhommes verts. Sûrement des joueurs appartenant au Charles, Alain. Des petits bonhommes two bag avec la peau translucide et des yeux énormes avec un sourire angoissant. François Gagnon de la presse, genre. Au début, j'avais peur, les gars. Alors, j'ai mis ma moustache de la coupe de 93 pour aller affronter le danger. Ça a été long avant qu'on s'apprivoise, j'entends. Je leur ai donc offert un estimé en signe de paix et on a commencé à chasser. Je ne comprenais pas grand-chose de leur langage, mais bizarrement, quand je toussais, eux autres, ils comprenaient tout. C'est vrai que piquer saubonne, ça doit y arriver de marcher dessus quand tu promènes tout lui d'un dos. Est-ce qu'ils connaissent piquer saubonne? Ça fait que c'est ça, les gars. Ça a été une expérience des plus croustillantes.